C'est mon tour préféré. Voilà des années que je pratique ce tour et que j'aime beaucoup. Je vais vous dévoiler le secret de mon tour. Vous avez une petite corde. Vous avez ici une corde moyenne et une grande corde. Alors regardez bien. Si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que ces cordes se ressemblent très fortement. Dans le pli que je vais faire, je vais faire ceci et je vais faire glisser la corde comme ceci. Je vais vous montrer comment. En fait, voilà ce que vous allez avoir dans la main. Mais ce n'est pas possible, regardez voir. C'est exactement la même taille. Comment faire ceci ? Alors c'est là que je vais vous expliquer, vous prendre votre temps et surtout bien regarder comment je vais faire. Regardez bien. Je prends les trois cordes dans la main. Je mets la petite corde ici. comme ceci, vous voyez, entre l'index et le majeur. Et je vais passer la grande corde, celle qui va glisser, comme ceci, de côté. Et là maintenant, je prends la grande corde qui est ici et je la prends entre l'index et le majeur. Je mets ici la moyenne et je mets ici la grande. Et quand je vais tirer, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se trouver à la même longueur. Je reprends. Il est très important de bien comprendre le mouvement. Je reprends tout doucement en détail. Vous avez la petite corde, vous avez la moyenne, pardon, la petite, la moyenne et la grande, petite, moyenne et grande. Alors, on fait passer la petite corde ici. On la fait passer comme ceci et on prend la grande corde et on la coince entre l'index et le majeur. Ensuite, on prend la moyenne. Ensuite, on prend la grande. Et puis, on tire d'un coup et hop, ça y est, les trois en la même longueur. Ce qu'il faut faire, et c'est là où c'est un travail de répétition devant le miroir, vous devez prendre vos cordes comme ceci et bien les mettre à la hauteur, vous allez voir le nœud pour cacher le nœud dans la main. Comme ceci, comme ça. Vous voyez, le nœud, il est caché. Si vous vous prenez trop bas, on va voir le nœud. C'est ce que vous allez voir dans le miroir. Ici, vous avez le nœud qui est caché dans la main, la petite, la moyenne, pardon, la grande. On les met les trois. On tire et voilà. Attends, vous avez les trois. Pour les retirer, ce n'est pas compliqué. Vous allez prendre celle qui a toujours la même longueur. Voilà, vous la montrez. Vous la passez par derrière comme ceci et vous la reprenez ici pour la deuxième. Vous la remettez comme ça et vous la reprenez comme ceci. Donc, je reprends. Quand nous avons les trois cordes, on présente la première corde comme ceci. Ensuite, on va prendre le tout et on inverse et on va prendre de l'autre côté. et ensuite, on va la mettre ceci comme ça et on reprend toujours la même. Simplement, on change de main, ça donne l'illusion qu'on prend une autre corde. En fait, ce sont les trois les mêmes. Pour finir le tout, c'est intéressant, c'est d'attacher la petite corde sur la grande. Comme ceci. Comme ça, vous avez une parfaite illusion où les gens voient que les cordes ont exactement la même taille. Et on attache la troisième dessus. Si vous regardez bien, vous allez vous rendre compte que celle-ci, elle peut coulisser sur la première. Voilà. Il ne faut pas le montrer au public, ça c'est entre nous. C'est un secret. Voilà. Et ensuite, quand on défait la magie, on prend celle qui a les plus grandes et les plus grands bouts comme ceci. On souffle. Tac. Et une. Tac. Et voilà. Et vous avez la petite, la moyenne et la grande. vous pouvez partager le message et garder le secret. Vous pouvez aussi dire que ceci, c'est un petit péché, ça c'est un grand péché et ça c'est un très, très grand péché. Et on se dit, oh, on peut faire des petits péchés, ça n'a pas d'importance. Dieu, de toute façon, il va passer à côté. Mais en fait, quand on regarde aux yeux du Seigneur, que ce soit un petit péché ou un moyen ou un grand, pour le Seigneur, c'est tout aussi grave. Et c'est à cause de ces fautes-là que Jésus a dû mourir sur la croix. Par exemple. Voilà. Merci beaucoup les jeunes. Je vais vous montrer quelque chose d'absolument particulier. Nous avons ici une boule noire qui représente toutes les bêtises que nous sommes capables de penser, de dire ou de faire. tous les péchés tous les péchés que nous sommes capables de penser, de dire ou de faire. Voilà. Une boule qui est plutôt noire, plutôt sale, comme ça. Ici, nous avons une boule verte. Cette boule verte, elle est très particulière. Mais avant de vous en parler, je vais mettre ici, dans la boule noire, une petite corde, une double corde que je vais mettre à l'intérieur de ma boule noire, comme ceci. Je vais donc mettre sur ma vie, comme ceci, je mets la boule noire et je vais l'attacher. Je vais l'attacher pour qu'elle ne bouge plus. Alors, je ne vais pas vous demander la liste des bêtises que vous êtes capables de penser, de dire ou de faire. Et puis, on va mettre ici la boule verte. Pourquoi elle est verte ? Parce qu'elle nous représente, nous. Oui, parce que nous, on est toujours en train de grandir. Quand on est petit, on grandit comme ça et après, on grandit plutôt comme ça. Donc, attention à ce que vous mangez. Alors, on va essayer de mettre ici les deux cordes à l'intérieur, comme ceci, la boule verte d'un côté et puis une boule dorée. Pourquoi dorée ? Oh, j'aurais voulu qu'elle brille beaucoup plus qu'elle soit encore plus belle parce qu'elle représente un tout petit peu la présence de Dieu. Alors, Dieu, il nous aime et il veut s'approcher de nous. On va mettre ici les deux cordes à l'intérieur comme ceci. Et maintenant, nous avons un tout petit problème, les amis, parce que nous avons nous, les hommes et puis la présence de Dieu et on est séparés de lui à cause de toutes nos bêtises, à cause de tous nos péchés, à cause de toutes nos fautes. Alors, comment est-ce qu'il m'a dit ? Il faut dire le mot magique ? On dit le mot magique, ce n'est pas la solution. La vraie solution, elle est ailleurs. Elle ne vient pas d'ici sur la terre, elle vient de là-haut, du ciel. La Bible nous dit que Jésus, il est venu sur la terre et qu'il a porté nos péchés, qu'il a été puni à notre place, qu'il a eu ses mains percées, ses pieds percés parce qu'il était puni alors que là, nous devions être punis. Et ça, c'est ce qui s'est passé à la croix. Alors, on va mettre ici un beau voile rouge, vous voyez, qui représente l'amour du Seigneur. Et puis, lorsque Jésus était sur la croix, à un moment donné, il était sur la croix et il a dit « Père, pardonneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est fantastique. « Père, pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils pensent à nous pardonner. Et à un moment donné, Jésus a poussé un grand cri. Et il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains et il est mort. » Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix du calvaire ? C'est extraordinaire. Voilà ce qui s'est passé. Le péché a disparu et l'homme est réconcilié avec Dieu. Il n'y a plus de fautes. La Bible nous dit que Jésus efface nos fautes pour toujours. C'est extraordinaire. Et regardez maintenant qu'est-ce qui nous sépare de Dieu plus rien du tout. Le péché, il est où ? Vous savez, c'est terrible parce que quand je le fais avec les enfants, habituellement, le péché tombe par terre et il va revenir. Et qu'est-ce que font les enfants ? Tout de suite, ils vont aller chercher le péché. Ils viennent me le redonner. Je dis non, 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 non. Ne touchez pas ça, s'il vous plaît. C'est exactement ce que le fait le diable quand Dieu nous a pardonné. Il dit « C'est ça, c'est que Dieu nous a pardonné. » La Bible nous dit que nos péchés sont au fond de la mer et que personne n'a le droit d'aller les rechercher. Non ! Regardez, mais à ce moment-là, si Dieu est là et que moi, je suis là et qu'il n'y a plus rien qui nous sépare l'un de l'autre parce que je crois qu'il est mort à ma place, alors je peux lui parler et il m'écoute. Mais c'est fantastique. Je peux lui parler et lui demander de venir vraiment là maintenant, dans ma vie. Il va changer ma vie. et c'est ça ce qu'il a fait. Merci beaucoup. Je vais vous expliquer comment fonctionne ce tour qui est très particulier. Vous avez vu tout à l'heure que lorsque j'ai pris la boule noire qui représente le péché, j'ai mis deux cordes comme ceci à l'intérieur. Je vous rappelle que les boules noires, vous pouvez les trouver dans le commerce, soit vous les achetez. La première fois, j'ai pris les pieds de lit que j'ai trouées. Vous pouvez trouver des boules noires comme ça en bois ou en polystyrène ou prendre autre chose, que ce soit un cube ou n'importe quoi d'autre pour que vous puissiez avoir un trou à l'intérieur pour pouvoir passer vos cordes très facilement. Vous avez une noire, une dorée et une verte. Nous allons nous occuper de la boule noire, du péché. Alors, on va faire passer les deux cordes et le public pense que vous passez les deux cordes comme ceci, deux cordes qui n'ont rien de magique entre elles. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que se présentent les cordes. Les cordes, vous allez les préparer. Pour les préparer, vous allez prendre vos deux cordes comme ceci et vous allez les tenir avec une pince à linge ou une petite pince comme ceci, voilà, pour bien les mettre l'une à côté de l'autre. Et vous allez prendre un fil. Vous allez prendre un fil à coudre très très fin. là, je prends un gros morceau pour que vous puissiez bien voir. Mais un fil à coudre très très fin. Et vous faites un premier nœud comme ceci. Et puis, vous allez doubler ou tripler le nœud. Comme c'est du fil à coudre qui est très fin, il va se casser très facilement. Donc, vous allez faire un essai avant de faire votre démonstration. Vous allez voir si vous faites deux tours ou trois tours ou quatre tours. et vous allez essayer. Donc, vous allez prendre les deux cordes comme ceci, l'une en face de l'autre et vous allez tirer pour voir si ça résiste. Bien sûr, ici, ça ne va pas casser parce que c'est très solide. Mais pour la démonstration, vous voyez comment ça se présente. Maintenant, lorsque vous allez présenter votre tour, vous n'allez pas avoir des fils qui débordent comme ceci. On va les couper. Nous allons couper de façon que ce soit plus discret. Voilà. Et c'est ce nœud-là que vous allez rentrer à l'intérieur de votre boule noire. Alors, vous allez cacher, bien sûr, ceci dans la main. Vous allez rentrer la boule noire, dans la boule noire, les deux cordes comme ceci. Et puis, vous allez rentrer le nœud à l'intérieur qui ne se voit plus. Et maintenant, très important, il faut attacher la boule noire comme ceci, un simple nœud par-dessus. Et voilà, l'affaire est réglée. Et maintenant, on peut passer la boule verte à l'intérieur et la boule dorée. C'est tout simple. Boule verte, boule dorée. Qu'est-ce qui va se passer lorsque nous allons tirer, et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait, au moment où les fils vont craquer, je vais vous montrer, je vais simplement défaire le nœud, vous puissiez voir, je défais le 2. Comme c'est normalement du fil à coudre, il va se casser facilement, et au moment où le fil va se défaire, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir les deux fils qui vont se trouver comme ceci, l'un en face de l'autre, et ils vont se casser. Ça va libérer la boule noire, mais comme nous avons fait un nœud, on va le faire comme ceci, je vais le faire pour semblant, je vais mettre ceci ici dedans, donc nous, nous allons considérer que c'est attaché, là ce n'est pas attaché, c'est simplement où vous puissiez bien voir le tour. Je vais retirer ceci pour ne pas trop de confusion, voilà, maintenant, je vais attacher, oh là, je me suis trompé, excusez-moi, je n'ai pas été assez, donc vous voyez, il faut bien préparer ces affaires, là ça va, voilà, et voilà. Donc je vais mettre maintenant, je vais attacher, faire le nœud sur la boule noire, comme ceci, je vais mettre la boule verte ici, qui nous représente, nous les êtres humains, voilà, et puis ici, vous avez la boule dorée, comme ceci, voilà, ce qui fait qu'au moment où je vais tirer sur les cordes, ça va se détacher, regardez ce qui se passe, la boule noire est libérée, et les deux boules sont enceintes. Il faut absolument que vous prépariez correctement les deux morceaux de cordes que vous allez utiliser. il faut vraiment bien les attacher, et quand vous les avez attachés, il faut les mettre vraiment comme ceci, si vous les mettez comme ça, vous pourrez tirer tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui va casser, il faut vraiment les mettre l'opposé, comme ceci, et c'est comme ça que vous les attachez, vous voyez bien, voilà, avec ça, votre tour sera parfaite, et vous pourrez montrer, vous pourrez démontrer, la puissance du sang de Jésus sur nos fautes, qui nous permet même d'être réconcilié avec Dieu, c'est formidable, merci beaucoup. L'explication de ce tour, c'est très particulier, ce ne sont pas des petites lumières que l'on porte n'importe comment, c'est des FP, en français, faux pouces, FP, c'est un faux pouce, regardez bien, vous avez un pouce comme ceci, qu'on met sur le pouce, comme ceci, c'est un des tours de magie les plus connus, on fait apparaître et disparaître un peu ce qu'on veut dans un pouce, et à l'intérieur, il y a une petite lumière, et quand on appuie dessus, elle s'allume, tout simplement. Alors, vous avez un faux pouce ici, et un faux pouce ici, nous avons deux faux pouces, vous les voyez bien, et on les garde discrètement, la plupart du temps, de loin, on ne voit rien, on voit juste la petite lumière, bien sûr, si vous faites ça de nuit, c'était extraordinaire. Qu'est-ce que je fais ? Je prends la parole, et je vais la chercher, comme si je prenais une petite lumière, je la mets dans mon oreille, j'éteins, elle est dans ma tête, bl 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 bl, et pouf, elle ressort, elle repart. Et quand je l'abale, je vais la chercher, je la mets dans la bouche, et puis elle ressort ici, ou sous le vêtement, sans aucun problème. Ce sont des instruments qui sont intéressants. Pourquoi ? Parce qu'on peut apporter un message de la Bible, bien entendu, mais aussi, on peut simplement s'amuser à jongler. Vous êtes là, vous faites, oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Hop, oh, oh, je n'ai pas envie de ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hop là, et hop, on le rattrape ici, et hop, hop, alors vous allez, vous prenez la petite lumière, hop, et vous allez dans les cheveux d'une jolie dame, et hop, vous reprenez, et vous l'envoyez, vous allez chercher la lumière après dans la tête de quelqu'un. Ça s'appelle des D-Lights, et je vous donnerai les coordonnées dans les papiers que vous avez dans votre DVD, vous allez trouver l'adresse où vous pouvez vous procurer ce genre de choses pour à peu près 40 francs suisses ou 40 dollars. Voilà, merci beaucoup. Ici, nous avons une plaque avec une flèche qui va dans une direction, et de l'autre côté, vous la voyez, elle est opposée. Je vous donnerai un modèle, ne vous inquiétez pas pour que vous puissiez vous en sortir. Et la manipulation est très simple. Si vous faites tourner le panneau comme ceci, vous allez voir que les flèches sont différentes. Quand vous le faites tourner sur l'angle et plus sur le plat, mais sur l'angle, qu'est-ce qui se passe ? Il va toujours dans la même direction. Et ça, c'est un effet d'optique absolument génial. Alors, vous pouvez parler du péché et du fait qu'on désobéisse si facilement, comme je l'ai fait tout à l'heure, ou bien que Dieu nous donne une direction. L'histoire de Jonas, ça se donne bien. Dieu lui dit, tu vas à Ninive, et où est-ce qu'il va ? Au lieu de partir du côté de l'Irak, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'en va en Espagne. Parce que les Espagnols sont peut-être plus jolis ou je ne sais pas quoi. Il désobéit. Et il part dans la direction opposée. Alors, vous voyez, où est-ce qu'il allait ? À Ninive, il s'en va en Espagne. Ninive, l'Espagne. Alors que Dieu lui avait bien dit d'aller toujours dans la bonne direction. Va là-bas, va là-bas, va là-bas. Mais lui, il n'en fait qu'à sa tête. Et quand Dieu lui demande d'aller à Ninive, eh bien, enfin, vous voyez, il faut bien, bien réfléchir quand on fait ce tour-là. Donc, je vous invite à utiliser ce tour. Vous pouvez le reproduire d'une manière plus grande. Et puis, surtout, bien manipuler devant un miroir pour que vous repériez le mouvement que vous devez faire pour pouvoir changer de direction ou garder la même direction. Attendez, il faut que je retrouve. La même direction, c'est... Là, il se le vaut. Voilà, ça y est. Voilà, merci beaucoup. Nous avons une petite corde ici et une petite corde là. Vous voyez qu'elles ont la même taille. Ça, c'est de l'illusion. Mais vous vous rendez compte que dans ma main gauche, j'ai deux cordes de la même taille. Ce qui fait que quand je les présente, j'en ai une ici et j'en ai une là. Et quand je viens prendre celle-ci comme ça et celle-ci comme ça, je fais une petite manipulation et là maintenant, j'ai une grande corde et là j'en ai une petite. Et là, je viens reprendre ici la grande corde, je garde tout dans la main, je descends très discrètement et j'ai une seule corde. J'en avais deux, j'en ai plus qu'une et en fait, j'en ai trois. C'est un petit tour gentil, sympathique qu'on peut utiliser avec les enfants, les enfants et les biens. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien les cacher dans la main. Alors faites, prenez une corde avec les nœuds de la taille de votre main. Moi, j'ai une grande main donc je peux mettre les deux nœuds et les cacher sans problème. Maintenant, quand je vais venir les chercher, je vais simplement prendre ceci comme ça, je fais glisser la corde ici dedans et maintenant, j'ai plus qu'une corde ici et une petite ici. Et quand je vais chercher la dernière corde, je viens simplement la chercher là comme ça et maintenant, j'ai plus qu'une corde. Une corde, deux cordes, trois cordes. Faites la manipulation devant le miroir pour être sûr qu'on ne voit rien. Vous pouvez garder le secret mais dévoiler le message. J'aime beaucoup ce tour parce qu'il est très simple mais à la fin, quand même un petit peu compliqué. Vous allez voir. D'abord, il faut tenir l'anneau. Vous voyez comment je tiens l'anneau ? Les deux doigts dont je ne tiens pas l'anneau comme ceci mais comme ceci. Ensuite, je viens chercher la chaîne. Alors, l'anneau, je ne suis pas cassé la tête, ce sont des anneaux de rideau en métal. Et la chaîne, c'est la chaîne qui tient le bouchon dans les lavabos, dans les vieux lavabos comme on avait dans le temps. On trouve encore ça dans le commerce. Alors, il faut trouver la bonne chaîne et le bon anneau. Pour ça, il faut faire des essais et j'en ai. Si vous voulez, vous pouvez en obtenir chez moi. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi essayer avec un anneau que vous trouverez dans le commerce et puis une simple chaîne. Et vous allez ici mettre la chaîne comme ceci. Vous voyez mes doigts comme je les ai écartés et mes doigts, ici, vont se tenir autour de l'anneau sans tenir l'anneau. Il y a deux doigts qui tiennent l'anneau, les doigts de la main gauche, mais les doigts de la main droite tiennent simplement la chaîne. Il doit être très libre. Et puis, en fait, ça fait comme une croix, vous voyez, entre mes doigts ici et mes doigts là. Ça fait penser à la croix du Seigneur Jésus quand il vient nous chercher. Alors, très délicatement, on pose la chaîne ici au milieu. Et là, maintenant, c'est là que ça se complique. Il faut réussir à faire tomber l'anneau pour qu'il se fasse prendre à l'intérieur de la chaîne, comme ceci. Comment est-ce possible ? Alors, la plupart des gens, quand ils tiennent un anneau, ils le tiennent comme ceci et quand ils lâchent, ils ouvrent les deux doigts. Les deux doigts en même temps. Donc, vous allez ouvrir les deux doigts en même temps. Bien sûr, l'anneau tombe. Mais, et c'est là la magie, si vous ouvrez un doigt et pas deux, si vous ne bougez que ce doigt, l'anneau, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va basculer dans le vide et il va s'attacher à l'anneau. Vous voyez, il fait ceci. C'est très difficile de le voir. En fait, au moment où, je vais le tenir, au moment où je lâche, l'anneau fait ceci et il se prend dans l'anneau. Je vous le montre avec l'anneau pour que vous puissiez bien le voir. ceci, et au moment où je lâche l'anneau, où je lâche l'anneau, l'anneau il fait ceci. Il bascule et il se fait, là il se fait, excusez-moi, je me suis trompé. Vous prenez un anneau, vous prenez une chaîne et vous allez ouvrir votre main, les deux doigts, mais seulement l'index. Et en ouvrant seulement l'index, qu'est-ce qui se passe ? Ça marche. OK ? Merci beaucoup. Pour faire ce tour, nous avons besoin d'une corde très souple. Ce qu'on appelle la corde de magicien ou une corde sans âme. C'est-à-dire une corde où il n'y a rien à l'intérieur, c'est vide, ce qui fait qu'elle est très souple. Une corde normale, quand vous la tenez comme ça, elle est un petit peu dure, elle reste un petit peu en l'air. Mais celle-là, elle tombe tout de suite, elle est très souple. C'est beaucoup plus facile pour faire les deux. Vous pouvez la trouver dans les magasins de magie. Je vous donnerai les coordonnées sur Internet dans les documents que vous avez en annexe DVD. Cette corde, vous allez la prendre en main. Prenez un bout d'à peu près 1,5 mètre de long et vous prenez le petit bout d'un côté et le grand bout de l'autre. Vous mettez vos mains ouvertes comme ceci en posant vos paumes ouvertes et la corde dessus. Maintenant, vous allez faire une boucle en tournant comme ceci. Regardez bien le geste. Je tourne comme ceci. Je fais comme un 4 si vous voulez et je viens poser la boucle ici dessus. C'est le geste que nous allons reprendre. Donc, je reprends. Vous prenez la corde, vous tournez tout doucement, vous faites un anneau, vous posez l'anneau. Vous tirez discrètement, pas trop. Il ne faut pas trop serrer. faites le prochain. De nouveau, on refait une boucle, on la pose et là, on tire un peu plus fort que tout à l'heure. On serre un peu plus fort. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, on reprend la corde, on refait la boucle qu'on pose dessus et là, on serre un peu plus que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et puis là, on reprend la corde, on refait la dernière boucle et on ferme très très fort. Et là, on prend le bout et on le coince entre l'index et le majeur. Vous voyez ? Comme ceci. Et maintenant, on prend l'ensemble des cordes et on va chercher le bout à l'intérieur. Qu'est-ce qui va se passer ? Maintenant, nous allons avoir un nœud, deux nœuds, trois nœuds, quatre nœuds. Pour les défaire, on met le doigt à l'intérieur. Un nœud, deux nœuds, trois nœuds, quatre nœuds. Et on va mettre maintenant à l'intérieur des nœuds, on va sortir le pouce et j'ai mis mon pouce à l'intérieur. On sort maintenant le pouce très délicatement et à la place, on va mettre la corde qui va passer à travers. Là, vous avez un tas de nœuds et simplement en poussant dessus, vous pouvez faire ceci aussi. Vous allez voir que les nœuds se défendent tout seuls. Je reprends. Les mains ouvertes, la corde posée, un premier nœud, on pose. On laisse, on ne ferme pas trop, on ne tire pas trop dessus. Deuxième nœud, on fait le tour, on pose et là, on ferme un peu plus. Ce qui fait que le premier nœud va être ouvert, le deuxième va pouvoir passer à travers parce qu'il est plus petit. Le troisième, on ferme et on ferme un peu plus fort comme ceci et le dernier, on va refaire le même anneau et on tire très fort. Et là, c'est très important de mettre la corde, vous voyez, juste entre les deux doigts et de prendre, de prendre la corde avec les doigts et de la faire passer à travers. Et en sortant, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons un nœud, deux nœuds, trois nœuds, quatre nœuds. Comme le premier était très ouvert, ça c'est le premier, il est passé le deuxième, le troisième, le quatrième, sans problème. Ensuite, on ouvre, on passe le doigt, un autre doigt, un autre doigt, un autre doigt, on passe la corde à l'intérieur, à la place du pouce, comme ceci. C'est là que c'est un petit peu délicat. Au début, je fais avec trois nœuds plutôt que avec quatre pour que ce soit plus facile. On le prend comme ceci et là, on a l'impression d'avoir raté, on se dit mince qu'est-ce qui s'est passé ? Il suffit simplement de secouer la corde et les nœuds se défont tout seuls. Voilà. Merci beaucoup. Pour ce tour, nous avons besoin d'un FP, d'un faux pouce. Je vous recommande et il faut que vous puissiez les essayer. C'est mieux d'aller dans un magasin magique où vous allez pouvoir voir si c'est la bonne dimension pour votre pouce. Il y a des pouces, il y a des index, vous pouvez le faire comme vous voulez. À l'intérieur, se cache le foulard. Quand je commence le tour, on ne voit rien. On ne voit rien du tout. Et c'est bien d'utiliser ceci. Ne faites pas comme ça parce que les gens vont le voir. Vous pouvez faire comme ça, vous pouvez faire « Hum, c'est super dans la vie. » Vous pouvez faire comme ça et là, on ne va pas le voir. Mais si vous faites comme ça, on ne va le voir. Donc, toujours être très discret ou le cacher derrière de façon qu'il se voit. maintenant, le foulard, vous prenez n'importe quel foulard, ce n'est pas le coup. On va le mettre ici dans la main, comme ceci. Et on va faire un trou avec la main, avec le doigt. On va mettre tous les doigts. Bien sûr, à un moment, on va mettre le pouce. On dégage le pouce et le pouce est à l'intérieur. Maintenant, on va sortir notre art en ciel très délicatement, comme s'il sortait du foulard. Et puis, on sort notre art en ciel. Voilà. Et quand l'art en ciel est là, on vient rechercher le faux pouce, comme ceci. Et puis, voilà. pour le remettre, on fait pareil. On remet, on prend le foulard, on fait un trou comme ceci. On va mettre ici les doigts. Tac, tac, tac. Comme ça, les gens ne voient rien. On met maintenant, on remet le foulard. Ça, c'est plus délicat parce qu'il ne faut pas coincer le foulard noir à l'intérieur, sinon vous allez avoir des problèmes. Donc, il faut être très délicat en son temps. Dieu, il a pris tout son temps pour faire les choses. Lui aussi, on peut prendre tout notre temps parce qu'on n'est pas pressé. Voilà. Alors, on rentre comme ça le foulard, très délicatement. Et puis, on arrive là. Et puis, on souffle. Et voilà. On peut donner le foulard à regarder. Comme ça, on fait ceci. On vient discrètement et on se dégage du pouce de façon que personne ne voit quoi que ce soit alors que FP est ici, dans la poche. FP, faux pouce. En tout dans le commerce pour une dizaine de temps, je crois. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Luc a eu un petit peu de peine pour ce tour et ça se comprend tout à fait. Je vais bien vous montrer mais en détail. Quand on est en public, on a un petit peu de peine, on ne comprend pas bien ce qu'il faut faire. Mais regardez bien. vous prenez la boucle comme ceci et vous allez tourner la boucle et là, maintenant, il faut la ramener juste là sur les deux cordes. Et si vous faites ça, vous avez un... Donc, je reprends. La plupart des gens, ils font ça. Ils prennent la corde, ils font le tour et puis, ils rottent ce qu'ils ont fait comme nœud, ils vont le défaire. Et ils le mettent comme ça, il n'y a rien qui se passe. Mais là, regardez, je prends, je retourne et je garde la corde entre les doigts. Je pose dessus et ça. C'est là. Donc, je reprends. On va y aller tout doucement. Je prends mon problème, je me tourne vers Dieu et je reste dans la présence du Seigneur. Je pose mon problème et voilà. Le nœud. Parce qu'il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font ? ils prennent le problème en main, ils se tournent vers Dieu et puis après, je ne sais pas ce qu'ils font mais ils le... Alors, regardez bien. On prend le problème, on se tourne vers Dieu, on reste avec Dieu, Seigneur vient l'aider et ça y est, le Seigneur est avec nous. Merci beaucoup. C'est un petit tour très simple qu'on peut faire avec des chouchous. Je ne sais pas comment vous appelez ça, ce sont des élastiques que les dames se mettent dans les cheveux. Vous me direz que je n'en ai pas vraiment besoin, vous avez raison. Et ce sont des petits élastiques, vous pouvez prendre simplement des élastiques de couleur aussi et alors on les met comme ceci sur les doigts. On en met ici deux, comme ça, sur deux doigts et sur deux doigts. On les a comme ceci. Maintenant, le truc est tout simple. Nous allons ouvrir l'élastique, fermer la main et laisser l'élastique juste sur le bord des doigts. Vous voyez ? On ouvre l'élastique, on met l'élastique sur le bord des doigts, on retourne la main et c'est là où ça devient magique. Hop, c'est passé l'autre côté. Je reprends. Vous avez bien compris ? On ouvre l'élastique, on ferme la main et on est juste sur le bord comme ceci. On retourne la main. Bien sûr, quand vous faites ce mouvement, quand vous faites ce mouvement-là, ça, ça doit être caché et vous faites ça dans votre main à force de répétition, vous n'avez plus besoin de regarder. Et vous arrivez vers le temps et vous allez peut-être regarder, c'est magique. Et là maintenant, vous pouvez prendre les deux à la fois et vous les mettez les deux sur la ligne. Qu'est-ce qui se passe ? Ça passe à l'autre côté. Donc c'est très simple, on ouvre les deux élastiques et on met toujours les élastiques juste sur les doigts. Quand on va ouvrir la main, on n'ouvre pas la main comme ça, on ouvre la main comme ceci. On n'écarte pas les doigts. C'est ça. Si je fais ça, les élastiques partent dans tous les sens. Vous voyez les doigts qui restent ensemble. Pour les changer de couleur, ça c'est plus difficile. On prend le premier comme on l'a fait tout à l'heure et on vient le mettre ici. Ça vous savez le faire, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va prendre le deuxième et on va le chercher par en dessous et on fait pareil et on le met aussi sur les angles. On retourne la main, on claque dans les doigts. L'histoire de la barrière est sympathique parce que les gens se disent à un moment donné, oui, mais les anneaux passent par-dessus. Maintenant, si je mets une barrière pour empêcher les élastiques de passer, les élastiques ne veulent plus passer. La barrière est là. Mais l'illusion est formidable, c'est qu'au moment où j'essaie de faire passer, je remets, j'ouvre, je pose l'élastique juste sur les angles, je retourne et même avec la barrière, ça passe. Je prends les deux à la fois, comme j'ai fait tout à l'heure et ça passe. Maintenant, j'ai donné une explication tout à l'heure qui était intéressante, c'était d'avoir l'homme ici et Dieu là. C'est une petite histoire qu'on peut raconter, c'est que chaque fois qu'on essaye de s'approcher de Dieu, alors on les met l'homme contre l'autre comme ceci, eh bien, on a l'impression que Dieu s'en va. Ou on peut dire aussi que chaque fois que Dieu peut s'approcher de nous, nous on a tellement peur de lui, Dieu veut s'approcher de nous, on fiche le temps, tellement d'accord de lui, parce qu'on n'était pas la conscience tranquille. Mais le jour, on dit, Seigneur, viens dans ma vie, hop, il vient, et partout où je vais, je vais avec lui. C'est tout simple. Merci beaucoup. Bonjour les amis, quel plaisir de vous retrouver. Je vous offre aujourd'hui les derniers tours de magie que je vais vous proposer dans ce DVD, le DVD « Auguste dévoile ses tours » numéro 2. Probablement, vous avez acquis le premier DVD, « Auguste dévoile ses tours ». Vous avez découvert plus d'une douzaine de tours différents et vous avez constaté qu'il y avait non seulement l'explication du tour en détail, mais vous avez dû trouver à l'intérieur les fiches de travail. Alors, dans ce DVD, pareil, vous allez avoir les fiches de travail à l'intérieur et puis, nous allons vous présenter les tours et en détail, je vais vous expliquer le secret de chaque tour et comment parler du Seigneur avec chacun de ces tours. Je vous rappelle les règles élémentaires. La première, c'est que lorsque vous avez choisi un tour, avant de le présenter, il vous faut absolument répéter, répéter et répéter encore. Et vous avez un public qui ne vous pardonnera absolument rien, c'est votre miroir. Si vous regardez ce que vous êtes en train de faire dans le miroir, vous allez découvrir ce que le public va voir. Alors, vous allez pouvoir corriger et vous rendre compte que vous n'avez pas tout à fait bien mis les mains au bon endroit. Maintenant, il est évident qu'au travers de ce DVD, vous allez découvrir les secrets de plusieurs tours de magie très importants. S'il vous plaît, gardez le secret mais partagez le message qu'il y a derrière. Voilà, je vous remercie pour votre attention et nous allons maintenant commencer. pour commencer ce premier tour, j'aimerais d'abord, si vous voulez bien retirer mon chapeau, je serai plus à l'aise et j'aimerais vous présenter trois petites cordes. Une première ici, une seconde et une troisième. Vous voyez qu'elles ont à peu près la même longueur, la même taille. Ça, c'est un petit garçon et une petite fille. Ici, ce sont les adolescents. Les adolescents, ce sont des enfants qui ont grandi, ils ont la voix qui bouge et les boutons sur le nez, mais ça, il ne faut pas le dire. Et puis ici, ça représente les adultes, les papas, mamans, les grands-parents. Les adultes, ici, ce sont des adolescents qui ont fini de grandir. Enfin, normalement, ils ne grandissent plus comme ça, ils grandissent plutôt comme ça. Et puis, ils n'ont plus de boutons sur le nez, la voix s'est enfin stabilisée et ils sont arrivés au compte de la sagesse et de l'intelligence. Maintenant, si je demande à ce petit garçon, à cette petite fille, est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui t'aime là-haut ? Vous savez ce qu'il me répond ? Oh, je n'en sais rien du tout, je ne verrai pas que je serai plus grand. Ok. Alors, on se retourne vers les adolescents, là, on prend un air un peu plus cool, la casquette sur le côté et on dit, dis donc, est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui t'aime là-haut ? Et l'adoption, ça, il fait sauter son bouton. Et puis ici, lorsque nous nous tournons vers les adultes et nous leur demandons, monsieur, madame, est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui vous aime là-haut ? La plupart vous répondent, ah, monsieur, si seulement on était resté des enfants. Alors, pour finir, si Dieu existe et qu'il nous aime, est-ce qu'il préfère les enfants, les adolescents ou les adultes ? On va regarder, on va mettre ici, dans la main. Les enfants, on met ici. Les adolescents, on met ici. Les adultes, un petit coup de magie. et oh, qu'est-ce qui se fait passer ? Oh, mais ils ont tous la même taille. Ici, nous avons les enfants, ici, nous avons les adolescents et puis ici, bien sûr, nous avons les adultes. Alors, regardez bien, en fait, les cordes sont tenues de la même taille, de la même longueur. Regardez bien, c'est extraordinaire. Un, deux et trois. Voilà. Et maintenant, nous avons, ah oui, les enfants, les adolescents et les adultes sont tout autant aimés les uns que les autres par le Seigneur. Mais si l'on défait la magie comme ceci, en soufflant, hop, qu'est-ce qui se passe ? Ici, nous trouvons les petits-enfants, ici, nous trouvons les adolescents et ici, les adultes. Merci beaucoup. J'aimerais vous raconter mon témoignage. Comment est-ce que je suis devenu chrétien ? Ben voilà, avant de connaître Jésus, ma vie, elle était comme ça. J'étais replié sur moi-même, ma vie ne servait à rien et j'étais tout triste et vide. Et puis un jour, on m'a dit, mais tu sais, Jésus t'aime. Waouh, c'est formidable. Mais j'avais beaucoup de peine à y croire. Alors je me suis retourné comme ça, je me suis dit, non, c'est pas pour moi, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis ça m'a travaillé, travaillé. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tant pis, je vais me tourner vers le Seigneur et on va voir ce qui se passe. Et là je lui dis, Seigneur, je suis désolé, tu vois ma vie, elle est vide, il n'y a rien, je ne sers à rien. S'il te plaît, viens nettoyer mon cœur et viens avec ton amour dans ma vie. Et Dieu est venu et m'a rempli de son amour. Comme ça. Voilà. Et puis qu'est-ce qui s'est passé ? À partir de ce moment-là, j'ai pu donner ce que j'avais reçu aux autres. C'est formidable. Alors les gens sont venus te servir. Tu veux venir te servir ? Voilà, merci bien, c'est gentil. Voilà. Tu peux prendre, tu serres, tu bois, tu bois, il n'y a pas de problème, ça va bien. Hum, quel régal. Et puis, chacun est venu se servir et maintenant, le verre est vide, en mince. Et qu'est-ce que je peux faire ? Alors c'est là que se pose un petit problème, c'est que quand on est tout vide à l'intérieur, il ne faut pas se désespérer, il faut revenir dans la présence du Seigneur et puis le Seigneur nous remplit à nouveau. Hi, regardez-moi, ce n'est pas beau ça ? Oh, c'est fantastique. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, j'étais de nouveau rempli de l'amour du Seigneur pour les autres. Ma vie avait enfin un sens, je servais à quelque chose. Mais je ne me suis pas rendu compte que j'avais un ennemi et que le diable n'était pas content que je me sois donné comme ça à Dieu. Alors il a commencé à m'attaquer, à me permettre toutes sortes de situations difficiles. D'abord, j'ai eu un accident de moto, et oui, ça c'était difficile. Ensuite, j'ai eu des problèmes dans mon travail et je ne vous dis pas ce qui se passait dans la famille parce que ma famille, ne croyait pas que j'avais changé. Et voilà ma vie. Et regardez bien ce qui s'est passé. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu interviennes. Alors d'abord, le Seigneur est intervenu parce que j'avais très mal à la jambe et puis, il a guéri ma jambe. Mais, son amour ne s'en va pas. Regardez, il est toujours là. Et puis là, au travail, j'ai été voir mon patron, on a pu s'arranger sans problème. Et puis dans ma famille, on a pu se demander pardon. Ça, c'était formidable. Mais si vous regardez bien, il y a des traces ici, des traces de toutes les difficultés que j'ai vécues. Mais pas une goutte d'eau s'en va. L'amour de Dieu ne s'en va pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'avec Dieu, l'amour, c'est du solide et ça reste. Et c'est ça ce qui est formidable. Je vais vous montrer quelque chose d'absolument particulier. Nous avons ici une boule noire qui représente toutes les bêtises que nous sommes capables de penser, de dire ou de faire. Tous les péchés que nous sommes capables de penser, de dire ou de faire. Voilà. Une boule qui est plutôt noire, plutôt sale, comme ça. Ici, nous avons une boule verte. Cette boule verte, elle est très particulière. Mais avant de vous en parler, je vais mettre ici, dans la boule noire, une petite corde, une double corde que je vais mettre à l'intérieur de ma boule noire, comme ceci. Je vais donc mettre sur ma vie, comme ceci, je mets la boule noire et je vais l'attacher. Je vais l'attacher pour qu'elle ne bouge plus. Alors, je ne vais pas vous demander la liste des bêtises que vous êtes capables de penser, de dire ou de faire. Et puis, on va mettre ici la boule verte. Pourquoi elle est verte ? Parce qu'elle nous représente, nous. Oui, parce que nous, on est toujours en train de grandir. Quand on est petit, on grandit comme ça et après, on grandit plutôt comme ça. Donc, attention à ce que vous mangez. Alors, on va essayer de mettre ici les deux cordes à l'intérieur, comme ceci. La boule verte, d'un côté. et puis, une boule dorée. Pourquoi dorée ? J'aurais voulu qu'elle brille beaucoup plus que ça. Encore plus belle ! Parce qu'elle représente un tout petit peu la présence de Dieu. Alors, Dieu, il nous aime et il veut s'approcher de nous. On va mettre ici les deux cordes à l'intérieur, comme ceci. Et maintenant, nous avons un tout petit problème, les amis. Parce que nous avons nous les hommes et puis la présence de Dieu et on est séparés de lui à cause de toutes nos bêtises, à cause de tous nos péchés, à cause de toutes nos fautes. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser ? Ça, ça va être compliqué. Un enfant m'a dit « Mais il n'y a qu'à couper les cordes. » Mais si on coupe les cordes, il n'y a plus rien. Donc, il faut trouver quelque chose. Et il y a un enfant qui m'a dit « Il faut dire le mot magique. » Vous me dites le mot magique ? Ce n'est pas la solution. La vraie solution, elle est ailleurs. Elle ne vient pas d'ici sur la terre, elle vient de là-haut, du ciel. La Bible nous dit que Jésus, il est venu sur la terre et qu'il a porté nos péchés, qu'il a été puni à notre place, qu'il a eu ses mains percées, ses pieds percés, parce qu'il était puni alors que là, nous devions être punis. Et ça, c'est ce qui s'est passé à la croix. Alors, on va mettre ici un beau voile rouge, vous voyez, qui représente l'amour du Seigneur. Et puis, lorsque Jésus était sur la croix, à un moment donné, il était sur la croix et il a dit, « Père, pardonneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est fantastique. « Père, pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils pensent à nous pardonner. Et à un moment donné, Jésus a poussé un grand cri. Et il a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains et il est mort. » Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix du calvaire ? C'est extraordinaire. Voilà ce qui s'est passé. Le péché a disparu et l'homme est réconcilié avec Dieu. Il n'y a plus de fautes. La Bible nous dit que Jésus efface nos fautes pour toujours. C'est extraordinaire. Et regardez maintenant, qu'est-ce qui nous sépare de Dieu ? Plus rien du tout. Le péché, il est où ? Vous savez, c'est terrible parce que quand je le fais avec les enfants, habituellement, le péché tombe par terre et il va revenir. Et qu'est-ce que font les enfants ? Tout de suite, ils vont aller chercher le péché et ils viennent me le redonner. Je dis non, 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 ne touchez pas à ça, s'il vous plaît. C'est exactement ce que le fait, le diable, quand Dieu nous a pardonné, il dit ça, c'est que Dieu nous a pardonné. La Bible nous dit que nos péchés sont au fond de la mer et que personne n'a le droit d'aller les rechercher. Non, regardez, mais à ce moment-là, si Dieu est là et que moi, je suis là et qu'il n'y a plus rien qui nous sépare l'un de l'autre parce que je crois qu'il est mort à ma place, alors je peux lui parler et il m'écoute, mais c'est fantastique, je peux lui parler et lui demander de venir vraiment là maintenant dans ma vie et il va changer ma vie et c'est ça ce qu'il a fait. Merci beaucoup. Le plaisir de lire la parole de Dieu, c'est formidable, d'écouter Dieu nous parler. Alors on ouvre la Bible et on va chercher ici un petit trésor et on trouve un petit trésor, voilà. Oh comme c'est bien. Alors cette parole, elle vient et on la met là dans l'oreille. Oh, ça fait du bien, ça fait du bien, oh, ça fait du bien. Et quelques minutes plus tard, elle est partie. Alors on revient chercher une jolie parole, oh, ça fait du bien, oh que ça fait du bien et on la met ici dans l'oreille et puis la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait ? Hop, elle repart. Ce qu'il faut faire, il faut prendre la parole de Dieu mais il faut l'avaler. Et là, quand elle est dans notre ventre intérieur, dans notre partie intérieure, qu'est-ce qui se passe ? Vous la voyez, on la voit qu'elle brille plus doucement. C'est la parole de Dieu qui est là en nous et ça c'est formidable. Alors évitons, lorsque nous lisons la parole de Dieu, de prendre des trésors et de les mettre simplement dans les oreilles pour que ça disparaisse quelques moments plus tard. Prenons la parole de Dieu et avalons-la pour qu'elle vienne au fond de notre cœur. Merci. Voilà, j'ai ici, je suis devenu policier tout d'un coup, vous voyez, j'ai un beau panneau de circulation. Et hop, non, attendez, là il y a un petit problème. Attendez, c'est comme ça qu'il était et il part comme ça. Non, non, attendez, il y a un petit problème. On va le mettre comme ceci, voilà, comme ça, et on s'ouvre dessus et voilà. Ah, voilà, là maintenant il est toujours dans la même direction, c'est bien. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe ? Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, eh bien, on fait exactement l'inverse. Vous voyez ce qui se passe ? Dieu nous demande d'aller en haut et nous on va où ? Et on va en bas. Et lui nous demande d'aller en haut et nous on va en bas. Et quand Dieu nous dit d'aller à gauche, qu'est-ce qui se passe ? On va à gauche un petit moment après et puis qu'est-ce qui se passe après ? Oh, attendez, il nous demande d'aller à droite, on va voir si ça marche comme ça, et puis là on va, mais c'est pas possible, regardez-moi, mais c'est pas possible, comment ça se fait ? C'est curieux qu'on est désobéissant, nous les enfants et les adultes, quand Dieu nous demande quelque chose, on fait toujours le contraire. Et vous savez, c'est pas compliqué de faire le contraire, c'est tellement plus facile que de faire ce qui est juste. Mais si seulement on pouvait obéir à Dieu et aller toujours dans la même direction, attendez, je retrouve, c'est comme ça, ah voilà, comme ça, quand il nous va aller dans une direction de toujours bien obéir. Voilà, merci beaucoup. Je vous présente deux cordes, deux cordes de la même longueur avec des petits nœuds au bout, vous voyez, alors elles ont la même taille, mais curieusement, quand on les prend en main, et bien tout d'un coup, il y a quelque chose qui change, c'est vraiment bizarre, vous allez voir, hop, qu'est-ce qui s'est passé ? Maintenant, on a une grande corde et une petite, mais c'est pas possible, mais attendez, moi je n'y comprends plus rien, et puis alors, quand on reprend ici, on prend la petite et la moyenne et la grande, donc on n'a plus qu'une seule corde, mais c'est pas possible, ça commence à se faire, parce que tout à l'heure, on avait bien une corde, une corde ici et une corde là, mais ça n'a rien à y comprendre, attendez, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Alors, attendez, je reprends ici mes cordes comme ceci, et je reprends, je reprends, je reprends, je reprends, je souffle, et qu'est-ce qui se passe ? Oh, de nouveau, j'ai une grande corde et une petite, mais je n'y comprends plus rien du tout, alors il y a des choses comme ça dans la vie, on ne comprend pas et on essaie de comprendre puis on ne comprend pas, ben ça, c'est comme quand Dieu y parle, des fois, on ne comprend pas tout de suite, mais ce n'est pas grave quand il dit, mieux vaut obéir, c'est la meilleure des choses à faire, merci beaucoup. Voilà les amis, ici nous avons un anneau, ici une chaîne, alors j'aime bien parce qu'en français, on peut dire des choses très jolies, on peut dire que ça c'est nous, et ça c'est Dieu, et Dieu, il est miséricordieux, quelqu'un a dit, la miséricorde c'est Dieu qui vient mettre, s'accorde dans notre misère pour venir nous chercher, vous voyez, il vient nous chercher comme ça, et nous, qu'est-ce qu'on fait, et bien on vient vers lui et on lui dit, Seigneur prends-moi en main, et Dieu nous tient et ne nous lâche plus, vous voyez, et ce qui est magique, c'est quand on fait ceci, on le prend comme ça, on souffle, voilà, j'ai raté, heureusement que je suis un clown, non, c'est comme ceci, attendez, je le reprends comme ça, voilà, ici, et voilà, alors, c'est joli parce que, Dieu il nous aime, et il vient nous chercher, c'est lui qui vient nous chercher, et puis, quand il vient nous chercher, c'est à nous de lui dire oui ou non, on peut lui dire non, on peut lui dire oui, et si on lui dit non, et bien, il n'y a rien qui se passe, on se retrouve tout seul, mais si on lui dit oui, ah, lui dire oui, c'est quelque chose de très spécial, on lui dit oui, et voilà, il nous tient, et il ne nous lâche plus jamais, merci beaucoup. voilà une corde qui représente notre vie, et dans la vie, parfois, on fait des grosses bêtises, oh là là, une grosse bêtise, et quand on a fait une grosse bêtise, qu'est-ce qu'on fait ? pour cacher la grosse bêtise, on dit un gros mensonge, et pour cacher le gros mensonge, on dit un moyen mensonge, et pour finir, on fait un tout petit mensonge, et on se dit de toute façon, Dieu ne l'a rien vu, et les gens avec ça, ils n'ont rien vu du tout, mais en fait, Dieu il a vu la grosse bêtise, le gros mensonge, le petit mensonge, et le tout petit mensonge, il est au courant de tout ce qu'on a fait, alors, le mensonge, ça ne sert à rien, d'abord, il faut s'arrêter, pour pouvoir changer, il faut s'arrêter, on arrête, et ensuite, on s'ouvre à Dieu, et on lui dit, Seigneur, je suis désolé, pour ma grosse bêtise, pardon, pour mon gros mensonge, pardon aussi pour le petit mensonge, et aussi pour le tout petit mensonge, et j'aimerais que tu viennes Seigneur, à l'intérieur de ma vie, pour venir nettoyer tout ça, alors Dieu il vient à l'intérieur de ma vie, et puis, ben voilà, mais il n'y a rien qu'à changer, tout est là, non, 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 laissez faire le Seigneur, il souffle sur notre vie, comme ça, hop là, hop là, et tout est parti, tout est propre, tout est nettoyé, merci beaucoup. Alors, vous avez ici un grand foulard, un petit foulard noir, il n'y a rien dedans, et ça me fait penser, quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible nous dit qu'il a tout créé, à partir de rien, il n'y avait rien, rien, c'est rien, ben là c'est rien, c'est juste tout noir, et on va mettre ici, simplement ce foulard, ce foulard dans ma main, comme ceci, et puis, je vais mettre ici, mon doigt à l'intérieur, et, Dieu, il dit, et la chose arrive, ça c'est fantastique, il suffit qu'il dise, et la chose arrive, alors on va voir, Dieu, il dit, il va dire quelque chose, il dit, et bien que la lumière soit, et qu'est-ce qui se passe, regardez ce qui se passe, regardez, un arc en ciel, un arc en ciel, mais c'est pas possible, mais c'est fantastique, mais regardez voir ça, oh, mais, mais c'est curieux ça, c'est vraiment curieux, parce que tout à l'heure, il n'y avait rien, il n'y a toujours rien, et maintenant, il y a ta couleur, Dieu est capable de faire n'importe quoi, avec rien, parce qu'il est Dieu, alors nous, on va essayer de défaire la magie, et on va maintenant remettre ici, notre petit arc en ciel, on va le ranger, parce que c'est fini, la pluie est partie, donc on peut ranger l'arc en ciel, on va voir ce qui se passe, on va voir si on réussit à le ranger, comme il faut, voilà, c'est pas possible, ok, mais il faut réussir à mettre tout ça dans la main, alors c'est pas ma main, ça représente la main du Seigneur, bien sûr, mais Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut, voilà, ça, 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 et puis, on se rend compte qu'il n'y a vraiment rien du tout, et c'est ça ce qui est formidable, merci beaucoup. Bonjour Jean-Luc, bonjour Auguste, ah, tout va bien, je vais te donner une corde, on va faire un tour tous les deux, alors tu prends la corde comme moi, c'est pas compliqué, tu prends la corde comme ceci, tu prends la boucle, et puis tu viens la poser ici, sur les deux bouts, voilà, comme ça, et puis, on va souffler tous les deux ensemble, et tu vois, c'est magique, on souffle à trois, un, deux, trois, et voilà un beau nœud, hop, attend, il y a un petit problème, on recommence, on recommence, on recommence, voilà, alors, ici, voilà, alors on y va, à trois, on pose, on prend le nœud comme ça, et tu fais exactement comme moi, regarde, tac, tac, voilà, et maintenant, tous les deux, on a un beau nœud, un, deux, trois, on souffle, et, mais c'est pas, attend, il y a un problème, oh la la, attend, on recommence, on recommence, voilà, le problème, c'est que dans la vie, quand on a des problèmes, on cherche une solution, alors il y a des gens qui nous disent, prenez votre corps, c'est comme moi, mais il faut penser très très fort qu'on va réussir, on va réussir, on va réussir, je vais réussir, je vais réussir, et on souffle, et ça ne marche pas, maintenant, on ne demande toujours pas, alors il y a un autre qui nous disent, ah mais non, 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 monsieur, il faut visualiser ton succès, il faut visualiser, il faut voir, il faut te voir en train, tu es déjà dans ta superbe voiture, tu vas réussir, tu rêves, tu rêves, tu souffles, mais toujours, mais c'est pas possible, alors, Jean-Luc, je vais te montrer ce qu'il faut faire, ben à la vie, quand on est, on a un problème, on vient, et on essaie de trouver une solution, comme ça, on souffle, mais ça ne marche pas, alors ce qu'il faut faire, c'est beaucoup plus simple, on prend notre problème, on se tourne, tu vois, regarde, on se tourne vers Dieu, on dit, Seigneur, tu pourrais m'aider, s'il te plaît, bon, tout n'est pas bien tourné, on recommence, c'est pas grave, alors, on y va, comme ça, tu prends ceci, et tu fais un demi-tour, comme ça, comme ça, comme ça, vas-y, voilà, je crois que, alors, ici, nous avons, un homme, une femme, et puis ça, c'est le Seigneur, Dieu est là, et nous, nous sommes là, et chaque fois, que nous voulons nous approcher du Seigneur, nous avons l'impression, que chaque fois, qu'on veut s'approcher de Dieu, et bien, Dieu s'en va, on n'arrive pas à être avec lui, c'est quelque chose qui ne va pas, on se dit, mais ce n'est pas possible, Dieu, moi j'aimerais bien m'approcher de lui, mais je ne comprends pas trop ce qu'il veut, et chaque fois que j'essaie de m'approcher, je n'y comprends rien, et chaque fois, ça passe de l'autre côté, vous avez vu, regardez, l'homme est de ce côté, Dieu est là, et vous, ça passe de l'autre côté, mais ce n'est pas possible, alors, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut dire, Seigneur, je veux vraiment, que tu viennes dans ma vie, que tu viennes tout près de moi, que tu viennes en moi, et alors Dieu, il nous permet de nous approcher de lui, et lui, il vient en nous, et partout où on va, il est avec nous, ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, tout à l'heure, on avait la présence du Seigneur, ici, et puis nous, et en fait, on se sent compte qu'il y avait quelque chose qui n'a pas, c'est ceci, le diable, essaie de nous empêcher, de nous approcher de Dieu, il est terrible, il va absolument nous empêcher, parce qu'il sait que Dieu peut nous donner le bonheur, alors il va nous faire croire qu'il n'existe pas, que tout ça, ce sont des histoires pour les grands-mères, ou pour les enfants, et puis nous, qu'est-ce qui se passe, et bien, on y croit, alors, quand on veut s'approcher de Dieu, ça passe quand même, même si le diable nous embête, ça passe quand même, mais le jour où je dis, Seigneur, viens dans ma vie maintenant, le rouge, ça représente le Seigneur, le Seigneur vient, et partout où je vais, tout le temps, le Seigneur s'a toujours avec point, il ne pardonnera jamais. Merci beaucoup. Merci pour votre attention, et j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre ce cours. Je vous invite à sélectionner un ou deux morceaux, un ou deux tours, et les répéter jusqu'à ce que vous les possédiez bien. Si vous voulez vous acquérir, acquérir le numéro 1, le premier, vous pouvez aussi l'avoir à notre bureau. Merci beaucoup, et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Bonjour les amis, quel plaisir de vous retrouver. Je vous offre aujourd'hui les derniers tours de magie que je vais vous proposer dans ce DVD, le DVD Auguste dévoile ses tours, numéro 2. Probablement, vous avez acquis le premier DVD, Auguste dévoile ses tours, vous avez découvert plus d'une douzaine de tours différents, et vous avez constaté et vous avez constaté qu'il y avait non seulement l'explication du tour en détail, mais vous avez dû trouver à l'intérieur les fiches de travail. Alors, dans ce DVD, pareil, vous allez avoir les fiches de travail à l'intérieur, et puis nous allons vous présenter les tours, et en détail, je vais vous expliquer le secret de chaque tour, et comment parler du Seigneur avec chacun de ces tours. Je vous rappelle les règles élémentaires. La première, c'est que lorsque vous avez choisi un tour, avant de le présenter, il vous faut absolument répéter, répéter, et répéter encore. Et vous avez un public qui ne vous pardonnera absolument rien, c'est votre miroir. Si vous regardez ce que vous êtes en train de faire dans le miroir, vous allez découvrir ce que le public va voir. Alors, vous allez pouvoir corriger, vous rendre compte que vous n'avez pas tout à fait bien mis les mains au bon endroit. Maintenant, il est évident qu'au travers de ce DVD, vous allez découvrir les secrets de plusieurs tours de magie très importants. S'il vous plaît, gardez le secret, mais partagez le message qu'il y a derrière. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et nous allons maintenant commencer. Pour commencer ce premier tour, j'aimerais d'abord, si vous voulez bien retirer mon chapeau, je serai plus à l'aise. Et j'aimerais vous présenter trois petites cordes. Une première ici, une seconde, et une troisième. Vous voyez qu'elles ont à peu près la même longueur, la même taille. Ça, c'est un petit garçon et une petite fille. Ici, ce sont les adolescents. Les adolescents, ce sont des enfants qui ont grandi, ils ont la voix qui bouge et les boutons sur le nez, mais ça, il ne faut pas le dire. Et puis ici, ça représente les adultes, les papas, mamans, les grands-parents. Et les adultes, ici, ce sont des adolescents qui ont fini de grandir. Enfin, normalement, ils ne grandissent plus comme ça, ils grandissent plutôt comme ça. Et puis, ils n'ont plus de boutons sur le nez, la voix s'est enfin stabilisée, et ils sont arrivés au compte de la sagesse et de l'intelligence. Maintenant, si je demande à ce petit garçon, à cette petite fille, est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui t'aime là-haut ? Vous savez ce qu'il me répond ? Oh, j'en sais rien du tout, je verrai pas, je serai plus grand. Ok. Alors, on se retourne vers les adolescents, là, on prend un air un peu plus cool, la casquette sur le côté, et on dit, dis donc, est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui t'aime là-haut ? Et l'adoption, ça, il fait sauter son bouton. Et puis ici, lorsque nous nous tournons vers les adultes et nous leur demandons, monsieur, madame, est-ce que vous croyez qu'il y a quelqu'un qui vous aime là-haut ? La plupart vous répondent, ah, ah, monsieur, si seulement on était resté des enfants. Alors, pour finir, si Dieu existe et qu'il nous aime, est-ce qu'il préfère les enfants, les adolescents ou les adultes ? On va regarder, on va mettre ici, dans la main, les enfants, on met ici, les adolescents, on met ici, les adultes, un petit coup de magie, et oh, qu'est-ce qui se fait passer ? Oh, mais ils ont tous la même taille. Ici, nous avons les enfants, ici, nous avons les adolescents et puis ici, bien sûr, nous avons les adultes. Alors, regardez bien, en fait, les cordes sont tenues de la même taille, de la même longueur. Regardez bien, c'est extraordinaire. Un, deux et trois. Voilà. Et maintenant, nous avons, ah oui, les enfants, les adolescents et les adultes sont tout autant aimés les uns avec les autres par le Seigneur. Mais si l'on défait la magie, comme ceci, en soufflant, hop, qu'est-ce qui se passe ? Ici, nous trouvons les petits-enfants, ici, nous trouvons les adolescents et ici, les adultes. Merci beaucoup. J'aimerais vous raconter mon témoignage. Comment est-ce que je suis devenu chrétien ? Ben voilà, avant de connaître Jésus, ma vie, elle était comme ça. J'étais replié sur moi-même, ma vie ne servait à rien et j'étais tout triste et vide. Et puis un jour, on m'a dit, mais tu sais, Jésus t'aime. Waouh ! C'est formidable ! Mais j'avais beaucoup de peine à y croire. Alors je me suis retourné comme ça, je me suis dit, non, c'est pas pour moi, c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis ça m'a travaillé, travaillé. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tant pis, je vais me tourner vers le Seigneur et on va voir ce qui se passe. Et là je lui dis, Seigneur, je suis désolé, tu vois ma vie, elle est vide, il n'y a rien, je ne serre à rien. S'il te plaît, viens nettoyer mon cœur et viens avec ton amour dans ma vie. Et Dieu est venu et m'a rempli de son amour. Comme ça. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? À partir de ce moment-là, j'ai pu donner ce que j'avais reçu aux autres. C'est formidable. Alors les gens sont venus te servir. Tu veux venir te servir ? Voilà, merci bien, c'est gentil. Voilà. Tu peux prendre, tu serres, tu bois, tu bois, il n'y a pas de problème, ça va bien. Hum, quel régal. Et puis, chacun est venu se servir et maintenant, le verre est vide, en mince. Et qu'est-ce que je peux faire ? Alors c'est là que se pose un petit problème, c'est que quand on est tout vide à l'intérieur, il ne faut pas se désespérer, pour revenir dans la présence du Seigneur. Et puis le Seigneur nous remplit à nouveau. Hi, regardez-moi, c'est pas beau ça ? Oh, c'est fantastique. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, j'étais de nouveau rempli de l'amour du Seigneur pour les autres. Ma vie avait enfin un sens. Je servais à quelque chose. Mais je ne me suis pas rendu compte que j'avais un ennemi et que le diable n'était pas content que je me sois donné comme ça à Dieu. Alors il a commencé à m'attaquer, à me permettre toutes sortes de situations difficiles. D'abord, j'ai eu un accident de moto et oui, ça, c'était difficile. Ensuite, j'ai eu des problèmes dans mon travail et je ne vous dis pas ce qui se passait dans la famille parce que ma famille, ne croyait pas que j'avais changé. Et voilà ma vie. Et regardez bien ce qui s'est passé. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu interviennes. Alors d'abord, le Seigneur est intervenu parce que j'avais très mal à la jambe et puis il a guéri ma jambe. Mais son amour ne s'en va pas. Regardez, il est toujours là. Et puis là, au travail, j'ai dû voir mon patron, on a pu s'arranger et puis j'ai pu garder mon travail sans problème. Et puis dans ma famille, on a pu se demander pardon. Ça, c'était formidable. Mais si vous regardez bien, il y a des traces ici, des traces de toutes les difficultés que j'ai vécues. Mais pas une goutte d'eau s'en va. L'amour de Dieu ne s'en va pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'avec Dieu, l'amour, c'est du solide et ça reste. Et c'est ça ce qui est formidable. Je vais vous montrer quelque chose d'absolument particulier. Nous avons ici une boule noire qui représente toutes les bêtises que nous sommes capables de penser, de dire ou de faire. Tous les péchés que nous sommes capables de penser, de dire ou de faire. Voilà. Une boule qui est plutôt noire, plutôt sale, comme ça. Ici, nous avons une boule verte. Cette boule verte, elle est très particulière. Mais avant de vous en parler, je vais mettre ici dans la boule noire une petite corde, une double corde que je vais mettre à l'intérieur de ma boule noire, comme ceci. Je vais donc mettre sur ma vie comme ceci. Je mets la boule noire et je vais l'attacher. Je vais l'attacher pour qu'elle ne bouge plus. Alors, je ne vais pas vous demander la liste des bêtises que vous êtes capables de penser, de dire ou de faire. Et puis, on va mettre ici la boule verte. Pourquoi la verte ? Parce qu'elle nous représente, nous. Oui, parce que nous, on est toujours en train de grandir. Quand on est petit, on grandit comme ça et après, on grandit plutôt comme ça. Donc, attention à ce que vous mangez. Alors, on va essayer de mettre ici les deux cordes à l'intérieur, comme ceci. La boule verte d'un côté et puis une boule dorée. Pourquoi dorée ? J'aurais voulu qu'elle brille beaucoup plus qu'elle soit encore plus belle parce qu'elle représente un tout petit peu la présence de Dieu. Alors, Dieu, il nous aime et il veut s'approcher de nous. On va mettre ici les deux cordes à l'intérieur, comme ceci. Et voilà. Et maintenant, nous avons un tout petit problème, les amis, parce que nous avons nous les hommes et puis la présence de Dieu et on est séparés de lui à cause de toutes nos bêtises, à cause de tous nos péchés, à cause de toutes nos fautes. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser ? Ça, ça va être compliqué. Un enfant m'a dit mais il n'y a qu'à couper les cordes. Mais si on coupe les cordes, il n'y a plus rien. Donc, il faut trouver quelque chose. Ah, il y a un enfant qui m'a dit il faut dire le mot magique. Le mot magique, ce n'est pas la solution. La vraie solution, elle est ailleurs. Elle ne vient pas d'ici sur la terre, elle vient de là-haut, du ciel. La Bible nous dit que Jésus, il est venu sur la terre et qu'il a porté nos péchés, qu'il a été puni à notre place, qu'il a eu ses mains percées, ses pieds percés, parce qu'il était puni, alors que là, nous devions être punis. Et ça, c'est ce qui s'est passé à la croix. Alors, on va mettre ici un beau voile rouge, vous voyez, qui représente l'amour du Seigneur. Et puis, lorsque Jésus était sur la croix, à un moment donné, il était sur la croix et il a dit, Père, pardonneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est fantastique. Père, pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils pensent à nous pardonner. Et à un moment donné, Jésus a poussé un grand cri. Et il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains et il est mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la croix du calvaire ? C'est extraordinaire. Voilà ce qui s'est passé. Le péché a disparu et l'homme est réconcilié avec Dieu. Il n'y a plus de fautes. La Bible nous dit que Jésus efface nos fautes pour toujours. C'est extraordinaire. Et regardez maintenant, qu'est-ce qui nous sépare de Dieu ? Plus rien du tout. Le péché, il est où ? Vous savez, c'est terrible parce que quand je le fais avec les enfants, habituellement, le péché tombe par terre et il va rouler. Et qu'est-ce que font les enfants ? Tout de suite, ils vont aller chercher le péché. Ils viennent me le redonner. Je dis, non, 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 ne touchez pas à ça, s'il vous plaît. C'est exactement ce que le fait le diable. Quand Dieu nous a pardonné, il dit, c'est ça, c'est que Dieu nous a pardonné. La Bible nous dit que nos péchés sont au fond de la mer et que personne n'a le droit d'aller les rechercher. Non, regardez, mais à ce moment-là, si Dieu est là et que moi, je suis là et qu'il n'y a plus rien qui nous sépare l'un de l'autre parce que je crois qu'il est mort à ma place, alors je peux lui parler et il m'écoute. Mais c'est fantastique. Je peux lui parler et lui demander de venir vraiment là maintenant dans ma vie. Il va changer ma vie et c'est ça ce qu'il a fait. Merci beaucoup. Le plaisir de lire la parole de Dieu, c'est formidable, d'écouter Dieu nous parler. Alors on ouvre la Bible et on va chercher ici un petit trésor et on trouve un petit trésor. Voilà. Oh, comme c'est bien. Alors cette parole, elle vient et on la met là dans l'oreille. Oh, ça fait du bien, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Et quelques minutes plus tard, elle est partie. Alors on revient chercher une jeune parole « Oh, ça fait du bien. Oh, que ça fait du bien. » Et on la met ici dans l'oreille. Et puis la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait ? Hop, elle repart. Ce qu'il faut faire, il faut prendre la parole de Dieu mais il faut l'avaler. Et là, quand elle est dans notre ventre intérieur, dans notre partie intérieure, qu'est-ce qui se passe ? Vous la voyez ? On la voit qu'elle brille plus doucement. C'est la parole de Dieu qui est là en nous. Et ça, c'est formidable. Alors évitons, lorsque nous lisons la parole de Dieu, de prendre des trésors et de les mettre simplement dans les oreilles pour que ça disparaisse quelques moments plus tard. Prenons la parole de Dieu et avalons-la pour qu'elle vienne au fond de notre cœur. Merci. Voilà, j'ai ici, je suis devenu policier tout d'un coup, vous voyez, j'ai un beau panneau de circulation. Et hop, non, attendez, là il y a un petit problème. Attendez, c'est comme ça qu'il était et il part comme ça. Non, non, attendez, il y a un petit problème. On va le mettre comme ceci, voilà, comme ça, on s'ouvre dessus et voilà. Ah, voilà, là maintenant, il est toujours dans la même direction, c'est bien. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe ? Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, eh bien, on fait exactement l'inverse. Vous voyez ce qui se passe ? Dieu nous demande d'aller en haut et nous on va où ? Et on va en bas. Et lui nous demande d'aller en haut et nous on va en bas. Et quand Dieu nous dit d'aller à gauche, qu'est-ce qui se passe ? On va à gauche un petit moment après et puis qu'est-ce qui se passe après ? Ou attendez, il nous demande d'aller à droite, on va voir si ça marche comme ça. Et puis là on va, mais c'est pas possible, regardez-moi, mais c'est pas possible, comment ça se fait ? C'est curieux comment on est désobéissant, nous les enfants et les adultes, quand Dieu nous demande quelque chose, on fait toujours le contraire. Et vous savez, c'est pas compliqué de faire le contraire. C'est tellement plus facile que de faire ce qui est juste. Mais si seulement on pouvait obéir à Dieu et aller toujours dans la même direction, attendez, je retrouve, c'est comme ça. Ah voilà, comme ça, quand il nous va aller dans une direction de toujours bien obéir. Voilà, merci beaucoup. Je vous présente deux cordes, deux cordes de la même longueur avec des petits noeuds au bout, vous voyez. Alors, elles ont la même taille, mais curieusement, quand on les prend en main, et bien tout d'un coup, il y a quelque chose qui change. C'est vraiment bizarre, vous allez voir, hop, qu'est-ce qui s'est passé ? Maintenant, on a une grande corde et une petite, mais c'est pas possible. Mais attendez, moi je ne comprends plus rien. Et puis alors, quand on reprend ici, on prend la petite et la moyenne et la grande, donc on n'a plus qu'une seule corde. Mais, mais c'est pas possible. Comment ça se fait ? Parce que tout à l'heure, on avait bien une corde, une corde ici et une corde là. Mais, mais, mais c'est à ne rien y comprendre. Attendez, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Alors, attendez, je reprends ici mes cordes comme ceci, et je reprends, je reprends, je reprends, je reprends, je souffle, et qu'est-ce qui se passe ? Oh, de nouveau, j'ai une grande corde et une petite. Mais j'y comprends plus rien du tout. Alors, il y a des choses comme ça dans la vie, on ne comprend pas et on essaie de comprendre puis on ne comprend pas. Mais ça, c'est comme quand Dieu y parle, des fois, on ne comprend pas tout de suite. Mais ce n'est pas grave quand il dit mieux vaut obéir, c'est la meilleure des choses à faire. Merci beaucoup. Voilà les amis, ici, nous avons un anneau, ici, une chaîne. Alors, j'aime bien parce qu'en français, on peut dire des choses très jolies. On peut dire que ça, c'est nous et ça, c'est Dieu. Et Dieu, il est miséricordieux. Quelqu'un a dit la miséricorde, c'est Dieu qui vient mettre sa corde dans notre misère pour venir nous chercher. Vous voyez, il vient nous chercher comme ça et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on vient vers lui et on lui dit Seigneur, prends-moi en main. et Dieu nous tient et il ne nous lâche plus. Vous voyez ? Et ce qui est magique, c'est quand on fait ceci, on le prend comme ça, on souffle, oh là, j'ai raté. Heureusement que je suis un clown. Non, non, c'est comme ceci. Attendez, je le reprends comme ça. Voilà. Ici. Et voilà. C'est joli parce que Dieu nous aime et il vient nous chercher. C'est lui qui vient nous chercher. Et puis, quand il vient nous chercher, c'est à nous de lui dire oui ou non. On peut lui dire non. On peut lui dire oui. Et si on lui dit non, eh bien, il n'y a rien qui se passe. On se retrouve tout seul. Mais si on lui dit oui, ah, lui dire oui, c'est quelque chose de très spécial. On lui dit oui et voilà, il nous tient et il ne nous lâche plus jamais. Merci beaucoup. Voilà une corde qui représente notre vie. Et dans la vie, parfois, on fait des grosses bêtises. Oh là 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 là, une grosse bêtise. Et quand on a fait une grosse bêtise, qu'est-ce qu'on fait pour cacher la grosse bêtise, on dit un gros mensonge. Et pour cacher le gros mensonge, on dit un moyen mensonge. Et pour finir, on fait un tout petit mensonge. Et on se dit de toute façon, Dieu, il n'a rien vu et les gens avec ça, ils n'ont rien vu du tout. Mais en fait, Dieu, il a vu la grosse bêtise, le gros mensonge, le petit mensonge, mais le tout petit mensonge. Il est au courant de tout ce qu'on a fait. Alors, le mensonge, ça ne sert à rien. D'abord, il faut s'arrêter. Pour pouvoir changer, il faut s'arrêter. On arrête. Et ensuite, on s'ouvre à Dieu et on lui dit, Seigneur, je suis désolé pour ma grosse bêtise. Pardon pour mon gros mensonge. Pardon aussi pour le petit mensonge. et aussi pour le tout petit mensonge. Et j'aimerais que tu viennes, Seigneur, à l'intérieur de ma vie pour venir nettoyer tout ça. Alors, Dieu, il vient à l'intérieur de ma vie. Et puis, ben voilà, mais il n'y a rien qu'à changer. Tout est là. Non, 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 non. Laissez faire le Seigneur. Il souffle sur notre vie comme ça. Hop là, 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 le nettoyer. Merci beaucoup. Alors, vous avez ici un grand foulard, un petit foulard noir. Il n'y a rien dedans. Et ça me fait penser quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible nous dit qu'il a tout créé à partir de rien. Il n'y avait rien. Rien, c'est rien. Ben là, c'est rien. C'est juste tout noir. Et on va mettre ici simplement ce foulard dans ma main, comme ceci. Et puis, je vais mettre ici mon doigt à l'intérieur et Dieu, il dit et la chose arrive. Ça, c'est fantastique. Il suffit qu'il dise et la chose arrive. Alors, on va voir. Dieu, il dit, il va dire quelque chose. Il dit, eh bien, que la lumière soit et qu'est-ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Regardez, un arc-en-ciel, un arc-en-ciel. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est fantastique. Mais regardez, voir ça. Oh! Mais c'est curieux, ça. C'est vraiment curieux. Parce que tout à l'heure, il n'y avait rien. Il n'y a toujours rien. Et maintenant, il y a ta couleur. Dieu est capable de faire n'importe quoi avec rien. Parce qu'il est Dieu. Alors, nous, on va essayer de défaire la magie et on va maintenant remettre ici notre petit arc-en-ciel. On va le ranger parce que c'est fini, la pluie est partie. Donc, on peut ranger l'arc-en-ciel. On va voir ce qui se passe. On va voir si on réussit à ranger comme il faut. Voilà, c'est pas possible. OK? Il faut réussir à mettre tout ça dans la main. Alors, c'est pas ma main. Ça représente la main du Seigneur, bien sûr. Mais Dieu, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Voilà, ça, ça, ça. Et puis, on se rend compte qu'il n'y a vraiment rien du tout. Et c'est ça qui est formidable. Merci beaucoup. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, Auguste. Ah, tout va bien? Je vais te donner une corde. On va faire un tour tous les deux. Alors, tu prends la corde comme moi. C'est pas compliqué. Tu prends la corde comme ceci. Tu prends la boucle et puis tu viens la poser ici sur les deux bouts. Voilà, comme ça. Et puis, on va souffler tous les deux ensemble. Tu vois, c'est magique. On souffle à trois. Un, deux, trois. Et voilà un beau nœud. Hop. Attends, il y a un petit problème. On recommence. On recommence, on recommence. Voilà. Alors, ici, voilà. Alors, on y va? À trois, on pose, on prend le nœud comme ça et tu fais exactement comme moi. Regarde. Tac, tac. Voilà. Et maintenant, tous les deux, on a un beau nœud. Un, deux, trois. On souffle. Et, mais c'est pas. Attends, il y a un problème là. Oh là là là. Attends, on recommence, on recommence. Le problème, c'est que dans la vie, quand on a des problèmes, on cherche une solution. Alors, il y a des gens qui nous disent, prenez votre corps, c'est que moi, mais il faut penser très très fort qu'on va réussir, on va réussir, on va réussir. je vais réussir, je vais réussir. Et on souffle, et ça ne marche pas. Oui, on ne voit toujours pas. Alors, il y a d'autres qui nous disent, ah, mais non, 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 monsieur, il faut visualiser ton succès. Il faut visualiser, il faut voir, il faut te voir en train, tu es déjà dans ta super voiture. Tu vas réussir. Tu rêves, tu rêves, tu souffles, mais toujours, mais ce n'est pas possible. Alors, j'ai envie que je vais te montrer ce qu'il faut faire. dans la vie, quand on a un problème, on vient, et on essaie de trouver une solution. Comme ça, on souffle. Mais ça ne marche pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est beaucoup plus simple. On prend notre problème, on se tourne, tu vois, regarde, on se tourne vers Dieu, on dit, Seigneur, tu pourrais m'aider, s'il te plaît. Bon, tu n'es pas bientôt qu'on est. On recommence, ce n'est pas grave. Alors, on y va. Comme ça. Tu prends ceci, et tu fais un demi-tour, comme ça. Comme ça. Comme ça. Vas-y. Oui. Voilà. Je crois que... Alors, ici, nous avons un homme, une femme, et puis ça, c'est le Seigneur. Dieu est là, et nous, nous sommes là. Et chaque fois que nous voulons nous approcher du Seigneur, nous avons l'impression que chaque fois qu'on veut s'approcher de Dieu, eh bien, Dieu s'en va. On n'arrive pas à être avec lui. C'est quelque chose qui ne va pas. On dit, mais ce n'est pas possible. Dieu, moi, j'aimerais bien m'approcher de lui, mais je ne comprends pas trop ce qu'il veut. Et chaque fois que j'essaie de m'approcher, je n'y comprends rien. Et chaque fois, ça passe de l'autre côté. Vous avez vu, regardez, l'homme est de côté, Dieu est là, et vous, ça passe de l'autre côté. Mais ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut dire, Seigneur, je veux vraiment que tu viennes dans ma vie, que tu viennes tout près de moi, que tu viennes en moi. Et alors, Dieu, il nous permet de nous approcher de lui. Et lui, il vient en nous. Et partout où on va, il est avec nous. Ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe ? Tout à l'heure, on avait la présence du Seigneur, ici, et puis nous. Et en fait, on s'en compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ceci. Le diable essaie de nous empêcher de nous approcher de Dieu. Il est terrible. Il va absolument nous empêcher parce qu'il sait que Dieu peut nous donner le bonheur. Alors, il va nous faire croire qu'il n'existe pas, que tout ça sont des histoires pour les grands-mères ou pour les enfants. Et puis nous, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on y croit. Alors, quand on veut s'approcher de Dieu, ça passe quand même. Même si le diable nous embête, ça passe quand même. Mais le jour où je dis « Seigneur, viens dans ma vie maintenant », le rouge, ça représente le Seigneur, le Seigneur vient. Et partout où je vais, tout le temps, le Seigneur sera toujours avec moi. Il ne m'abandonnera jamais. Merci beaucoup. Merci pour votre attention et j'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre ce cours. Je vous invite à sélectionner un ou deux morceaux, un ou deux tours et les répéter jusqu'à ce que vous les possédiez bien. Si vous voulez vous acquérir, acquérir le numéro 1, le premier, vous pouvez aussi l'avoir à notre bureau. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Pour ce tour-là, nous avons besoin de la poudre magique. La poudre magique, c'est du lycopode. L-Y-P-O-D-O-P-D-E. Le lycopode, c'est de la poudre de lichen. Ça coûte assez cher. C'est ce qu'on met dans les feux d'artifice, en fait. Alors, vous pouvez en mettre un tout petit peu dans la main. Ce n'est pas trop compliqué. Il ne faut pas en mettre de trop. Il faut se rappeler que c'est de la poudre. extrêmement fine. Donc, les gens qui ont des allergies, mieux vaut ne pas s'approcher d'eux. Vous prenez une allumette ou un briquet. On allume l'allumette. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous pouvez poser l'allumette ici et rien ne va se passer. C'est seulement quand il y a de l'oxygène qui se mélange que nous avons le feu. Alors, on peut utiliser ça pour toutes sortes de tours de magie. Vous voyez encore des restes, mais ce n'est pas grave. Voilà. Alors, ça, c'est le lycopode. Maintenant, vous allez trouver dans votre DVD des copies de ces chevaux, les chevaux blancs, les cheveux noirs et les zèbres. D'accord ? Alors, vous allez donc prendre un cheval noir, un cheval blanc pour faire toute une comédie avec les enfants. Les enfants, ils adorent ça. Et puis, à un moment donné, vous les déchirez. Et quand vous les déchirez, vous gardez dans votre main le zèbre plié, comme ceci, et vous déchirez vos morceaux. Alors, on va demander à Jean-Luc de revenir. Et ici, Jean-Luc. Au moment où vous allez donner les morceaux, vous les mettez comme ceci dans la main et vous tendez à la personne les mains et comme ceci. Et discrètement, vous glissez les morceaux dans la poche. Donc, je refais le mouvement. Vous avez ici les morceaux. Vous avez ici votre papier plié que vous gardez comme ceci. Vous approchez et vous dites les deux mains, les deux mains, les deux mains, c'est mieux comme ça. Voilà. Et vous glissez ça. Et maintenant, vous faites une diversion. Les gens ne vont pas regarder ce qui est mis dans la poche et sont intéressés par le produit magique qui est ici. Vous faites votre tour avec le feu. Quand on ouvre, tu peux ouvrir. Nous avons maintenant le zèbre qui apparaît. Voilà. La surprise de Jean-Luc qui a déjà vu une qui est très surprise. Merci beaucoup. Alors, je voudrais simplement rajouter un petit détail. C'est que vous pouvez trouver cette histoire du fameux cheval blanc qui devient un cheval noir dans les histoires de la jungle du Dr. White. Je vous mettrai cette histoire en annexe aussi dans le DVD que vous allez trouver dans les papiers que je mets. Voilà. Merci beaucoup. Alors, voilà Jean-Luc, j'ai une surprise pour toi. J'ai ici deux chevaux. Ça, c'est un cheval noir et ça, c'est un cheval blanc. C'est juste ? C'est un annexe ou un cheval ? C'est un cheval. Ça, ça, c'est le cheval blanc et ça, c'est le cheval noir. Il est blanc ou il est noir ? Ça, c'est blanc. Non, 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 non. Ça, c'est blanc et ça, c'est noir. Non, non, non. Ça, c'est noir. Ça, c'est blanc. Ah, ça, c'est noir. Ça, c'est noir. Ça, c'est noir. Et ça, c'est noir aussi, alors ? Non, ça, c'est blanc. Mais c'est noir ou c'est blanc ? Moi, je ne sais plus. Ça, c'est noir et ça, c'est blanc. Je ne comprends pas vraiment, ce n'est pas possible, c'est à cause de l'effet, c'est vraiment dingue. Je vais te donner tout ça, s'il te plaît, voilà. Et puis, je vais maintenant mettre de la poudre magique, alors attention, je vais prendre la poudre magique, c'est une poudre très très dangereuse, il faut faire attention. J'en mets un petit peu ici, là, voilà, et on va faire de la vraie magie. Alors, c'est noir ou c'est blanc ? Tapez-toi. Je pense que c'est noir. C'est noir, tu penses que c'est noir, on va regarder si c'est noir. Alors, il y a un petit peu trop de ventes, alors on fait comme ça. Alors, ouvre ta main, mais c'est pas possible, mais ça s'est recollé, et c'est quelle couleur ? Alors, c'est noir ou c'est blanc ? Mais c'est pas possible, mais c'est formidable, allez, on applaudit très fort. Je vous présente ici le plus vieux jouet du monde. Le plus vieux jouet articulé du monde. On a trouvé ça en Égypte, dans les pyramides d'Égypte. Ça s'appelle l'échelle de Jacob. Jacob a eu un rêve, une nuit, et il a vu un escalier qui descendait du ciel, et il y avait les anges qui descendaient, et les anges qui remontaient. Comme ça, ils descendaient venir chercher les prières de Jacob, et puis les remontaient auprès de Dieu, redescendaient les bénédictions, et remontaient pour dire merci à Dieu. Alors, voilà, c'est l'échelle de Jacob, je vais te faire descendre un ange. Ça, c'est un ange, regardez bien, il va changer de couleur. À 3, on y va, et voilà, l'ange il descend. Là, il est descendu. Et celui-là, on va le faire descendre aussi, vous allez voir, c'est joli. Hop là ! Et voilà. Alors, on va faire descendre un autre ange ici. Hop là ! Il est coincé, voilà. Il y a encore un, il y a encore un, encore un. Vous les voyez, on les voit descendre, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va les faire remonter. Alors, pour les faire remonter, c'est un peu plus compliqué. Il faut un peu d'imagination, il faut savoir un peu rêver, hein. Alors, ici, nous avons le ciel, et ici, la terre. Maintenant, on inverse. Ici, c'est le ciel, et ça, c'est la terre. Alors, on regarde au ciel, et regardez, les anges, ils remontent. Voilà, ils remontent comme ça. Là, ils descendent. Et puis là, ils remontent. Voilà, c'est un petit peu d'imagination, c'est vrai. Voilà, merci beaucoup. Alors, ça, c'est un jeu, très vieux jeu, en effet, et que vous pouvez vous procurer chez moi. Je vous donnerai les coordonnées pour, si vous êtes intéressé. Alors, c'est l'échelle de Jacob. On peut donner tout un enseignement sur la prière, et c'est très facile à faire. On pose les doigts, juste ici, sur le bord du premier. Vous voyez, il ne faut pas que ça dépasse, et on fait ce mouvement-là avec la main. Clac, 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 clac. Et si vous regardez bien, on voit que ce sont des petites plaques de bois qui sont collées des zones sur les autres, et vous avez une bande qui passe à l'intérieur, ici, et qui passe à l'extérieur, ici, et entre les deux plaques, ici, à l'extérieur, ici, à l'intérieur, etc. Et puis là, vous avez les deux, les deux rivaux qui passent ici. Ils passent à l'intérieur, ils passent à l'extérieur. Donc, c'est un bricolage qu'on peut faire avec les enfants pour leur apprendre ce que c'est que la prière. On peut leur raconter toute l'histoire de Jacob. Merci beaucoup pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501